Le Mère Mais il est bien courte, tant de cerises Où l'on s'en va de cueillir, l'on rêve en dépendant d'un rêve Cerise d'amour au roi me parait Tombant sous la feuille en goutte de sang Mais il est bien courte, tant de cerises Pendant nos courrailles, on cueille en rêve Quand vous en serez autant des cerises Si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les peurs Quoiqu'il ne croit pas les peines cruelles Je ne vivrai pas sans souffrir un jour Quand vous en serez autant de cerises Vous aurez aussi des peines d'amour J'aimerais toujours le temps de se dire C'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte Et ta fortune en m'étant offerte Ne saura jamais calmer ma douleur J'aimerais toujours le temps des cerises Et le souvenir que je garde au cœur Que je garde au cœur A de sous-pente, la station des rapins Sans foi, sans loi et sans courrette L'émission Araca du 22 novembre 2022 Vous venez d'entendre, d'écouter Le temps des cerises du groupe Noir Désir Et nous allons tenter au cours de cette émission De porter notre regard en marge sur l'art Et de dénoncer les cinq coups de la politique Politicienne au top La partie artistique étant consacrée A l'exposition, à la rétrospective d'Aroust A Pompidou Ouais, salut à tous Vous pouvez nous mettre un petit mail Sur artracaille.fr Tu es le long des quais Le long des villes de quart en quart Tu essaies de t'enfuir Et tu traînes toujours la même histoire Tu as marché sans t'arrêter Loin de ta vie, loin du passé Qui te poursuit et tu avances Seule dans le soir Les jours précaires, les rêves des fées Toutes ces misères, ces cris glacés Sont derrière toi Ce soir t'y vas Mes amis, ciao, ciao Mes projets, ciao, ciao Mon pays, ciao, ciao Ce soir je pars Les jours gris, ciao, ciao Mon frère, ciao, ciao Mes amours, ciao, ciao Vers mon histoire Toutes ces frontières de barbelés Tous ces cercueils de liberté Déchirent ta peine et crachent sur la flamme de ton espoir Tu voudrais vivre la vie, la vraie, celle qui enlace la dignité Loin du vacar, mais tu chantes toujours ton désespoir Les jours de guerre Les jours de guerre, le cœur brisé Les nuits de peine à chavirer Sont derrière toi Ce soir t'y vas Mes amis, ciao, ciao Mes projets, ciao, ciao Mon pays, ciao, ciao Ce soir je pars Les jours gris, ciao, ciao Mon frère, ciao, ciao Mes amours, ciao, ciao Vers mon histoire Mes amis, ciao, ciao Mes projets, ciao, ciao Mon pays, ciao, ciao Ce soir je pars Les jours gris, ciao, ciao Mon frère, ciao, ciao Mes amours, ciao, ciao Vers mon histoire Mes amis, ciao, ciao Mes projets, ciao, ciao Mon pays, ciao, ciao Ce soir je pars Les jours gris, ciao, ciao Les jours gris, ciao, ciao Oh mon frère, ciao, ciao Mes amours, ciao, ciao Vers mon histoire C'était ciao C'était ciao L'arrêt du nouveau président du RN Ex-front Un dadet de la plus belle eau de vaisselle Et des prétendants à la reprise en main De la droite ex-républicaine Les chiottis et ratailleaux Les chiottis et rataillaux brothers Qui font mine de s'étouffer En expliquant Le séjour de rêve des rescapés de l'océan d'Iquigne Qui se dort dans une résidence digne d'un quatre étoiles au moins Avec piscine et tout le tremblement que la côte varroise peut offrir Aux retraités friqués qui ordinairement Squattent l'hiver la place Masséna à Nice Non mais Où est-ce qu'on est ? Où est-ce qu'est passée la douce France ? Cher pays de mon enfance Peuplé de tant d'insouciance Submergé par une horde de migrants De trois cents et quelques individus Qui vont violer nos filles et nos compagnes Aux armes ! Aux armes ! Que ce séjour prétendument de rêve Un enfermement pour établir un peu les choses Avec des tracasseries administratives A ne plus savoir quoi dire Surtout lorsqu'on ne parle pas le français Et que les interprètes manquent à l'appel Brasse-les aux poignets Qui classe l'individu selon la fantaisie De l'administration pénitentiaire mise en place Pour ses blessés du manque d'humanité de la France France Aweil La patrie des droits de l'homme et du citoyen Mais pas n'importe lequel Il faudrait pas les conner quand même Il a, comme qui dirait, intérêt à avoir la peau cochonou bien rose Mais pas noire de fumée à l'africaine Ni bistrée façon arabe du Maghreb Car, ne nous y trompons pas Il y a de la loque familiale dans l'air C'est trompe la mort, donc un objectif en tête Toucher ces mythiques zalocs Et rien foutre aux frais du contribuable Et entre deux agressions où voilà la tire Vite fait bien fait À ce qu'on raconte les faillants dons qui chiottent Racistes et fachos Que les plateaux d'Otéloche accueillent les bras grands ouverts À toutes les heures du jour et de la nuit Pour nous foutre la trouille Il y a que l'Ivan, sans aucun doute Tous, beaux linges de la plume et du micro Font plus de fric, c'est-à-dire d'audience Avec ces bricoleurs de la mort Qu'avec ceux qui défendent la vie Pas de leçons tirées des dernières mésaventures guerrières D'Indochine, d'Algérie, d'Afrique D'Invasion des Huns en 14 et en 40 Du régime de Vichy, du GD aussi d'Européens Etc, etc Ils sont toujours à la manœuvre Les descendants des vatans de guerre et des collabos Ainsi le RN, dont le front était le berceau Front créé par d'anciens collaborateurs SS ou policiers Vichy soit tel bousquet Tout le monde s'en fout Tant que la gamelle déborde Alors les migrants Et les bateaux tels l'océan viking Qui se portent à leur secours Comme le droit de la mer l'exige Pas le problème de ceux qui croient nous gouverner Qui tentent par des moyens divers et avariés De se débarrasser de ce qu'ils appellent un problème Sauver des êtres humains de la noyade Un problème ? À le croire, lorsque l'on entend leur bafouillage Et les conditions de l'accueil Qu'ils réservent aux débarqués de l'océan viking Maintenant, sauf que le grand mer rime avec Forban Sur terre, à la frontière avec l'Italie Ou sur les côtes de la Manche Il y a délit lorsque des humanitaires Prennent en charge les pauvres airs Qui tentent de traverser les Alpes Ou de scarapater vers la verte albure Délit d'humanité, quel bouillonnement d'idées Dans les bureaux des préfectures et des administrations en charge Ce n'est pas en apprenant l'histoire des bandits royaux Qui nous ont fait suer le burnu durant des siècles Que l'on peut apprendre l'humanité aux écoliers Mais les rendre servis et les empêcher de penser A que oui Ce qui, à l'évidence, n'empêchera pas les poseurs de bombes racistes De l'extrême droite De la droite et du centre de se payer des rompillons De compètes La mauvaise conscience, pas un truc qui les réveille Vive la République, vive la France Des copains et des coquins Et merci à Jacques Duclos Pour cet éclair de lucidité politique Qui sert à mon propos Et quand on voit les images Sur la chanson de Clémence Savelli De ces migrants en mer Enfin c'est terrifiant De voir ce combat contre les eaux Et après ces camps de rétention Où on enferme des bébés Oui, parce que la France Moi je crois que Alors il y a Malte Une petite île de rien du tout Où il y a des migrants qui débarquent en masse La Grèce Aussi Qui en accueille des milliers L'Italie 90 000 En à peu près un an L'Espagne Et la France Pratiquement aucun Par rapport à tous ceux que je viens de citer Et alors Et malgré ça On crie haro haro sur le beau des Sur le beau des migrants En prétendant toutes les Enfin Des mensonges éhontés Des politiciens C'est quelque chose A vomir Et vraiment C'est la honte d'être français On est vraiment toujours les mauvais élèves Moi Et en matière de violation des droits humains Donc là commence cette coupe du monde au Qatar Donc ça a démarré je crois Hier Avant-hier Et là on est vraiment dans ce qu'il y a de plus abject Donc j'espère que personne ne va se réjouir De voir des matchs diffusés sur les écrans J'espère qu'on empêchera tout cafetier Effectivement de diffuser ça Et je ne sais pas comment faire Mais c'est absolument Oui je sais je peux rêver Mais en fait Là je pense qu'on arrive à un tel délire Dans cette coupe du monde du Qatar Alors on peut dire que c'est toujours comme ça Mais là je crois qu'on est de pire en pire Et qu'à un moment il faut dire stop Là on voit comment c'est Comment cette coupe du monde a été attribuée Quand on remonte un petit peu le fil de l'histoire Moi je vais revenir en fait sur ce qui s'est passé en 2010 C'est à dire qu'on est le 23 novembre 2010 Et à l'Elysée Nicolas Sarkozy Qui est alors donc président de la République A invité Michel Platini à dîner Et en fait avec Michel Platini On s'aperçoit qu'à la table va arriver Il y aura aussi Claude Guéant Qui était secrétaire général de l'Elysée Sophie Dion qui est la conseillère pour le sport Et au moment du dessert Arrivent deux invités Qui n'étaient pas prévus Dont il n'y aurait l'arrivée C'est Amin Altani Qui était le prince héritier du Qatar Qui est maintenant devenu émir Qui est venu émir Et Ahmad Benjassam Altani Qui est le premier ministre qataris de l'époque Donc en fait l'idée est de convaincre Platini De voter pour le Qatar Pour la coupe du monde 2022 Aujourd'hui Platini dit qu'il a toujours pensé Qu'il voterait pour le Qatar En fait en 2010 pas du tout Platini pensait plutôt aux Etats-Unis Pour attribuer cette coupe du monde Donc en fait ce dîner va le retourner Donc effectivement il va soutenir le Qatar Et ce qu'on va s'apercevoir C'est qu'en fait la voie de Platini n'est pas unique Parce qu'en fait il est aussi Il est à l'UEFA Donc il représente 4 voies Il peut donc influencer 4 pays Donc quand il y aura cette attribution De la coupe du monde début décembre Le Qatar va donc l'emporter à la surprise générale Alors que le Qatar a un dossier très très faible Pour pouvoir obtenir cette place là Donc en fait pourquoi le Qatar ? Donc maintenant il y a des cellules d'investigation Il y a le parquet financier qui est sur le terrain Il y a soupçon vraiment de dossiers de corruption Et en fait ce qu'on apprend c'est que Quand Sarkozy invite Platini En fait derrière le Qatar aurait aussi promis éventuellement De financer une déstabilisation de la Libye Et derrière ce sont quand même les copains de Sarkozy Qui sont des hommes d'affaires Comme Sébastien Bazin Qui lui est président pour l'Europe du fonds américain Colonie Capitale Mais qui est surtout détenteur du Paris Saint-Germain Et à ce moment là le Paris Saint-Germain est en perte de vitesse Il croule sous les dettes Donc en fait le Qatar promet de racheter le Paris Saint-Germain Ce qui fera d'ailleurs peu de temps après Donc l'attribution de cette coupe du monde Et le Paris Saint-Germain sera racheté pour 64 millions d'euros Ça c'est des SMS qui ont été retrouvés dans les téléphones Qui ont été depuis pris Parce qu'il y a eu des enquêtes par le parquet financier C'est pas tout En fait il y a aussi dans les personnes qui sont là Il y a le Bazin qui est passé par la suite Il est passé à la direction du groupe Accord Donc on sait que c'est un groupe hôtelier qui est important Et qui va nommer en février 2017 Nicolas Sarkozy au conseil d'administration Donc c'est un retour d'ascenseur Il y a aussi Arnaud Lagardère Donc on sait que c'est un intime de Sarkozy Et après ce fameux déjeuner du 23 novembre Un faux souverain Qatari Qui est le Qatar Investissement Authority Devient le premier actionnaire du groupe Lagardère Donc voilà on est vraiment dans des services rendus entre amis Moi là c'est quand j'ai entendu il y a une émission Il y a toute une suite d'émissions sur France Culture Dans l'émission Culture Monde Où là en 5 émissions d'une heure En fait il y a tous les points de cette Les aberrations de cette coupe du monde qui sont ciblées Et la première émission revient justement Sur tous ces conflits d'intérêts C'est vraiment il y a Benoît Colombat Qui a vraiment enquêté Qui avait enquêté beaucoup sur la Libye Et les intérêts avec Kadhafi Et puis justement Claude Guéant Qui est sur ce dossier Donc on sait que c'est vraiment des choses sérieuses Donc voilà Cette attribution de la coupe du monde au Qatar Est tout d'abord une attribution complètement politique Même si on sait que depuis 1974 On voulait ouvrir la coupe du monde du foot A l'international Là c'est vraiment des histoires de gros sous partout Après on peut revenir Mais ça on le sait rapidement Sur les désastres humains De tous ces ouvriers qui sont sacrifiés Qui ont été morts On parle de 6500 morts Sauf que 6500 est un chiffre Qui est en dessous des comptes réels Parce que tous les pays ne sont pas comptabilisés Particulièrement les ouvriers qui venaient d'Afrique Voilà c'est ça Ils ne sont pas du tout comptabilisés dans les décès Voilà On ne tient pas compte des migrants seulement Qui viennent d'Inde, du Pakistan, du Népal, du Bangladesh et du Sri Lanka Mais on ne compte pas les Philippines, le Kenya, l'Ouganda, le Soudan Voilà Donc ce qui fait qu'on peut imaginer que ça va C'est beaucoup plus En plus on peut lire Moi là c'est dans le dernier Fakir Mais on peut en trouver partout Il y a des témoignages de ces gens Qui sont venus travailler Par exemple comme des Népalis Qui en fait disent qu'ils n'ont eu qu'un seul jour de repos Pendant toute une année au Qatar Ils se lèvent à 3h du matin Ils ont 2h de marche depuis leur campement Pour aller au chantier Ils travaillent 12h Ils dorment 4h par nuit Et ça recommence et ça recommence Ce qui fait qu'ils envoient à peine quelques sous à leur famille Alors que le but était quand même d'aider leur famille Il y avait tout un système aussi de travail au Qatar C'est ce qu'on appelle le système de la kafala C'est à dire que c'est un travailleur étranger Qui dépend de son parrain quand il vient travailler Donc il ne peut plus repartir comme il veut Il doit être obligé d'être Le parrain doit accepter qu'il repart C'est à dire qu'ainsi il y a des gens Qui sont restés prisonniers Enfin en otage De toute façon on leur enlève leur face Voilà c'est ça Mais ça ça a été fait même par exemple Là il cite le français Stéphane Morello Qui lui était un entraîneur de foot Donc il était arrivé au Qatar en 2007 Et en fait il a été prisonnier Parce qu'il ne pouvait plus travailler Et quand il est arrivé en 2007 Tout se passait très bien Il avait un contrat d'une année renouvelable Et en fait quand il revient de vacances en 2008 Là un nouveau président était à son poste Qui avait décidé de tout changer Et lui ne pouvait pas repartir Parce que son sponsor ne le laissait pas repartir Donc il est resté là-bas pendant 5 ans En fait il était en otage pendant 5 ans Qu'est-ce qu'il faisait pendant 5 ans ? Ah bah il était Je ne sais pas ce qu'il faisait Il devait être mis de côté Enfin voilà c'est Donc il y a beaucoup de travailleurs français Qui ont été dans ce même cadre Dont des certains footballeurs En fait je pense que dès qu'ils sont dissidents En fait voilà ils sont Ils restent comme ça mis à l'écart Par ce système de la cafala Qui semble-t-il serait en train de changer Pour là on nous a On parle de droit du travail C'est de l'enfumage Oui c'est de l'enfumage Parce que là j'ai écouté justement Sur ces émissions de France Culture Dans l'épisode 2 Où un universitaire Travaille sur ces problèmes De droit pour les ouvriers En disant que ça peut faire avancer Le droit du travail Que cette... Mais moi je pense que là On est dans l'enfumage Pour le mois qui vient Pendant la retransmission De cette Coupe du Monde Donc on voit donc ce drame humain On voit aussi un drame écologique Parce qu'il faut voir que quand ça a été... Quand le Qatar reçoit la Coupe du Monde En fait il n'y a aucune infrastructure Donc il faut construire des routes Des hôtels Des stades Il faut même construire une ville nouvelle Qui va accueillir je crois Le match d'ouverture Et le match de finale Donc en fait il n'existe rien Et là on a un bilan carbone Qui est complètement hallucinant C'est-à-dire que le mondial Va générer plus de gaz carbone Je crois que deux états réunis Pendant un an Sachant que le Qatar Déjà au départ Est un gros émissaire de gaz De CO2 Et que lui est un des premiers A dépasser l'empreinte sur un an Je crois que la journée de dépassement Pour lui est toute au début février Donc on était déjà dans des aberrations Et là on va avoir donc des salles Des stades qui vont être climatisées Des pelouses arrosées à l'eau potable Enfin on est vraiment dans du grand n'importe quoi C'est à une échelle incroyable Et je trouve qu'aujourd'hui Même si on aime le foot Entre guillemets On ne peut plus regarder ce foot Ça ne veut strictement rien dire On ne peut pas se contenter De regarder des gens Qui tapent dans un ballon Sans avoir derrière Tout le drame que ça représente Au niveau de la planète Et au niveau des hommes Enfin c'est pas possible Oui non mais Tant que le fric Sera le maître étalon Du monde Voilà on assistera A des choses comme ça Et ce n'est que le début Continuons le combat Parce que je pense que Nos milliardaires Ça les démange De faire des choses comme ça De faire des réalisations Aussi hibuesques Que la coupe de foot Au Qatar Et les jeux d'hiver En Arabie Saoudite Voilà Et on peut Là aussi ça Ça ne va pas être Les jeux d'hiver En Arabie Saoudite Non non mais Après en plus Ce foot Enfin il s'est joué Il faut se rappeler Qu'il a été fait en Argentine Cette coupe du monde On a été en Argentine Quand c'était de la dictature Donc les gens étaient dans les stades Et à côté On torturait On torturait dans les prisons Ça a été fait Pendant l'Italie fasciste Enfin En Russie En Russie Alors que la Crimée Venait d'être annexée Donc voilà Comment on peut Ne pas prendre Dans la globalité Enfin moi je pense Que ce qu'il faut aujourd'hui C'est vraiment toujours Rester cohérent Et global Et on a tendance A oublier ça Enfin Oui avec l'excuse bidon Que le sport Ne doit pas être politique Alors que le sport Il n'y a pas plus de politique C'est Hier soir J'ai vu Dans une émission Sur la 5 Il y avait quelqu'un Qui faisait La démonstration Inparable De la politique La politisation du sport Voilà Mais on nous dit Non 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 Effectivement là On est vraiment Dans de la politique De la géopolitique De l'intérêt financier Et toujours Cette poignée De milliardaires Qui s'arrangent Et qui se répartissent De milliardaires Et qui font fi De la planète Effectivement par contre En 2010 Je pense que L'enjeu climatique Était encore Sous-évalué Donc il n'y avait pas Cette prise On a sous-estimé La prise de conscience Qu'on aurait en 2022 En fait Oui mais on a La prise de conscience Mais on n'a pas De gens capables D'empêcher Si tu veux Cette expansion De la pollution Au gaz carburant A ton gaz Pourri Je ne sais pas comment Bien sûr Non mais nous Quand on va faire Les JO à Paris En 2024 Mais c'est des milliards Aussi qui vont être flambés Alors qu'à Paris Il y a des gens Qui couchent dehors Des enfants Des familles Etc Etc On va trouver du pognon Pour le sport Mais pas pour les gens Qui en ont vraiment besoin Pour survivre Voilà C'est la morale de l'histoire Donc non Il faut absolument Bricoter Cette coupe du monde Et moi Je ne vais pas rencontrer Quelqu'un Qui me dit Qu'il regarde Un match de foot Parce que je vais L'incendier Non mais ça sera la même chose Je vais dire Pour les JO De 2024 À Paris Parce que Paris Ce n'est pas le désert Ce n'est pas le Qatar Mais c'est soi-disant Comment ils l'appellent Paris Paris c'est une blonde Paris c'est la lumière du monde Je ne sais pas quoi Enfin un truc Là ils ont sorti Déjà les petites mascottes Les petites mascottes Des JO Et qu'on va se retrouver Avec un tas de produits Dérivés Qui vont encore Et fabriqués en Chine 80% des millions C'est aberrant De mascottes Sont fabriqués en Chine Voilà La France encore une fois Elle fait très fort Voilà La industrialisation De la France C'est en marche Le sport fait de la merde Le sport peut entraîner Une mort lente Et douloureuse Le sport crée une forte dépendance Ne commencez pas Ne commencez pas Le sport nuit gravement A votre entourage Le sport âge Le sport nuit gravement Aux spermatozoïdes Idées Les aider à arrêter le sport Protégez les enfants Ne leur faites pas Resquérés de sport Le sport nuit gravement Le sport nuit gravement A votre entourage Un jour Le sport nuit gravement Aux spermatozoïdes Idées Le sport prévoque Des maladies mentales A l'eau Le sport c'est de la merde Le sport c'est de la merde Le sport canst du un langsam Et de la sparse A votre entourage Promiscuité et fausses camaraderies Le sport provoque la puissance Le sport contient du benzène Des nitrosamine Et du cyanure d'hydrogène L'espoir nuit gravement A votre endroit âgé L'espoir nuit gravement Aux spermatozoïdes L'espoir provoque Des attaques cérébra Aïe Le sport c'est de la merde Le sport c'est de la merde Le sport c'est de la merde J'ai ma gravidez au bébé Ovale pour un ballon c'est pour les cons Arrêtez le sport, réduis les maladies cardiaques Et mortelles L'espoir nuit gravement A votre endroit âgé L'espoir nuit gravement Aux spermatozoïdes Le sport provoque Des maladies mentales Le sport c'est de la merde Le sport c'est de la merde Le sport c'est de la merde Les sports a l'espoir nuit Le sport c'est de la merde